Alors ce que je te propose ici, c'est de présenter une méthode qui permet de représenter la conformation chaise du cyclohexane de manière assez systématique. Alors évidemment, il y a tout un tas de méthodes pour représenter cette conformation chaise, mais voilà, je vais t'en proposer une ici. Dans cette méthode, on commence par représenter deux segments qui sont parallèles entre eux, un petit peu inclinés par rapport à l'horizontale, et puis décalés l'un par rapport à l'autre. Donc voilà ce qu'on peut représenter. Ensuite, on va représenter deux lignes en pointillés horizontales qui passent l'une par le point le plus haut, et l'autre par le point le plus bas. Ensuite, on va à nouveau représenter deux segments parallèles entre eux, qui vont rejoindre l'un, le point le plus élevé, à la ligne horizontale du bas, et l'autre qui part du point le plus bas ici, et qui va rejoindre la ligne pointillée du haut. Donc on se débrouille pour ce segment, soit parallèle à celui-ci. Et la troisième chose qu'il nous reste à faire, c'est de relier les différents points pour fermer le cycle, et ce segment et ce segment sont de même longueur et parallèles entre eux. Donc voilà pour le squelette carboné du cycle. Donc si on a fait ça proprement, on a bien trois paires de segments parallèles qu'on retrouve sur cette représentation ici en haut. Donc on a commencé en jaune par ce segment et celui-ci, ensuite en rouge on a fait ce segment ici et celui-ci, et enfin en bleu on a fait ce segment et celui-ci. Donc on retrouve bien trois directions de segments parallèles. Ensuite il faut positionner les substituants, c'est-à-dire ce qui est porté par les carbones. Donc les substituants, les groupes, ici on parle du cycle oxane, donc on n'a que des hydrogènes à placer, en plus sur chaque sommet ici du cycle. Donc pour ça je vais partir sur cette représentation ici. On va partir de ce carbone ici, qui est le carbone numéro 1. Et on va commencer par positionner les hydrogènes qu'on appelle axio. Donc c'est par exemple celui-ci qui est porté ici, sur le carbone 1. Donc pour bien se rappeler pourquoi on les appelle axio, et bien on peut imaginer le globe terrestre. Et on voit apparaître ici l'axe de la Terre, l'axe du globe. Et il pointe soit vers le haut, soit vers le bas. Donc c'est la même chose ici. Donc sur le carbone 1, on a un axial qui pointe vers le haut. Sur le carbone 2, il pointe vers le bas. Donc déjà on peut voir que si on part du carbone 1 qui est vers le haut, on tourne sur le cycle, le suivant il est vers le bas. Ensuite le suivant ici, il est vers le haut. Le suivant il est vers le bas. Donc en fait tous les hydrogènes axiaux, ils sont ici alternés. Si on en a un vers le haut, le suivant sur le cycle est vers le bas. Et puis il y a un moyen assez simple de se rappeler dans quel sens il pointe. Et bien on regarde le sommet. Si le sommet ici pointe vers le haut, et bien on a un axial vers le haut. Donc c'est parti, ici on a un sommet vers le haut, donc on représente un axial vers le haut. Ici le sommet pointe vers le bas, donc c'est un axial vers le bas. Ici c'est vers le haut, donc l'hydrogène axial est vers le haut. Ici le sommet pointe vers le bas, donc un axial vers le bas. Ici le sommet pointe vers le haut, axial vers le haut. Et ici le sommet est vers le bas, axial vers le bas. Donc voilà pour les hydrogènes axiaux. Ensuite, on va regarder les autres hydrogènes, qui sont ici, on peut le voir, celui-ci, celui-ci, etc. Alors ça, on les appelle les hydrogènes équatoriaux. Pour bien se rappeler pourquoi on les appelle des hydrogènes équatoriaux, on revient au globe terrestre. Ici, on a l'équateur, c'est le plan moyen de la Terre. Et bien ici, tous ces hydrogènes que l'on représente ici, ils sont dans le plan moyen du cycle. Alors, pour savoir comment les positionner, on va bien regarder ce qui se passe ici sur ce carbone 1. Ce carbone 1, il a un axial vers le haut, et donc il a un équatorial qui pointe vers le bas. Donc on sait qu'on va le pointer vers le bas. Le carbone numéro 2, ici, il a un axial vers le bas, et bien donc il aura un équatorial vers le haut. Donc en fait, pour positionner les équatoriaux vers le haut ou vers le bas, on regarde les axiaux et on prend la direction opposée. Donc pour cette représentation-là, comment faire ? Je sais que je vais positionner ici un équatorial vers le bas. Mais pour un équatorial vers le bas, je vais avoir plein de directions possibles. Je peux le faire ici, 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 du moment qu'il est vers le bas. Donc pour savoir quelle est la direction, en fait, ici, que je vais utiliser, et bien je vais regarder la direction sur cette représentation-là. Et ce que je vois, c'est que cette liaison ici est parallèle aux directions qui sont en jaune ici, à la direction jaune. Donc je vais respecter cette direction parallèle pour l'hydrogène équatorial, ici, qui pointe vers le bas. De même, sur le carbone numéro 2, ici, j'ai un axial, ici, qui est vers le bas, donc je vais avoir un équatorial qui pointe vers le haut. Et dans quelle direction ? Et bien je regarde ici, c'est la direction, ici, bleue. Donc parallèle à ces liaisons du cycle. Donc parallèle à ces liaisons du cycle, et bien je vais faire mon hydrogène, ici, équatorial. Alors comment faire pour ne pas se tromper, ici, quand on représente les équatoriaux ? Et bien ce qu'on voit ici, sur le carbone numéro 1, c'est qu'on voit que, quand il est dans le cycle, il est sur deux couleurs. Et bien c'est la troisième couleur. Donc c'est la troisième direction qu'on utilise pour pouvoir représenter l'hydrogène équatorial. Donc j'applique ici, au carbone numéro 3. Donc j'ai un axial qui est vers le haut. Donc je vais avoir un équatorial qui est vers le bas. Donc ici, j'ai les deux directions. Et bien je vais utiliser la troisième direction, c'est-à-dire celle-ci, pour représenter ici mon équatorial vers le bas. De la même façon, ici, j'ai un axial vers le bas. Donc je vais avoir un équatorial vers le haut. Quelle direction ? C'est ni celle-ci, ni celle-ci. C'est celle-ci. La troisième direction des segments parallèles qu'on retrouve dans le cycle. Ici, j'ai un axial vers le haut. Donc je vais avoir un équatorial vers le bas. Donc j'ai quoi comme direction sur ce carbone dans le cycle ? J'ai celle-ci et celle-ci. Donc je vais utiliser la troisième direction, qui est celle-ci, pour représenter mon équatorial vers le bas. Enfin, ici, j'ai un axial qui est vers le bas. Donc j'ai un équatorial qui est vers le haut. J'ai quelle direction sur le cycle pour mon carbone ? J'ai celle-ci et celle-ci. Donc j'utilise la troisième direction, celle-ci, pour représenter mon axial vers le haut. Voilà pour la conformation chaise du cyclohexane, avec différentes règles pour pouvoir la représenter de manière juste. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de bien bien s'entraîner pour pouvoir le faire de manière assez automatique. Alors il y a une autre manière aussi de se figurer la représentation chaise, pour pouvoir la représenter sans difficulté. Donc on repère ici, si on regarde cette représentation, et que je surligne ici toutes ces liaisons, eh bien on voit apparaître ce qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente sur les conformations de l'étane. Si je représente juste les liaisons en bleu, donc j'ai un Y ici, j'ai une liaison ici vers le haut, et j'ai un Y inversé ici. Donc on voit apparaître ceci, et ça c'est la perspective cavalière de l'étane qu'on a rencontrée précédemment. Donc ça c'est un moyen aussi de se rappeler comment on peut représenter la conformation chaise. Donc pour s'entraîner, ce qu'on va faire c'est que sur l'autre représentation chaise qui est ici, eh bien on va appliquer toutes ces règles pour pouvoir représenter la conformation. Ici qui est dans l'autre sens, c'est la conformation qui est inversée. Donc en premier lieu, qu'est-ce que je fais ? Je prends deux segments parallèles, entre inclinés par rapport à l'horizontale, et deux mêmes longueurs. Et surtout un petit peu décalés. Ensuite, je trace deux lignes horizontales en pointillés, l'une qui passe par le point le plus élevé, l'autre qui passe par le point le plus bas. Ensuite je relie avec des segments parallèles, le point le plus élevé à la ligne pointillée du bas, le point le plus bas à la ligne pointillée du haut. Et enfin je ferme le cycle. Ensuite je place mes hydrogènes qui sont axiaux. Je pars du carbone numéro 1 ici, qui a un sommet qui pointe vers le bas, donc axial vers le bas. Celui-ci, un sommet vers le haut, donc il a un hydrogène axial vers le haut. Le sommet pointe vers le bas, axial vers le bas. Le sommet pointe vers le haut, axial vers le haut. Le sommet pointe vers le bas, axial vers le bas. Le sommet pointe vers le haut, axial vers le haut. Ensuite je repère mes directions parallèles. Donc j'ai cette liaison et cette liaison qui sont parallèles, et qui va être parallèle aussi à celle-ci et celle-ci. Ensuite en bleu, j'ai cette liaison qui est parallèle à celle-ci et qui va être aussi parallèle à celle-ci et celle-ci. Et enfin en rouge, j'ai cette liaison qui est parallèle à celle-ci et qui va être parallèle aussi à celle-ci et à celle-ci. Donc voilà pour pouvoir positionner tous mes hydrogènes qui sont cette fois-ci équatoriaux. Je pars du carbone 1. Il a un axial vers le bas, donc il va avoir un équatorial vers le haut. Dans quelle direction ? Ni celle-là, ni celle-là. Je prends la troisième direction et je représente mon hydrogène équatorial. Ensuite, le carbone 2. Il a un axial vers le haut, donc il va avoir un équatorial vers le bas. Dans quelle direction ? Ni celle-ci, ni celle-ci. Je prends la troisième direction qui est celle-ci. Ensuite, ce carbone numéro 3. Axial vers le bas, donc équatorial vers le haut. Dans quelle direction ? Ni celle-ci, ni celle-ci. Je prends la troisième direction qui est celle-ci. Le carbone numéro 4. Axial vers le haut, donc équatorial vers le bas. Dans quelle direction ? ni celle-ci, ni celle-ci, je prends la troisième qui est celle-ci. Le carbone numéro 5, il a un axial qui est vers le bas, donc un équatorial vers le haut, dans quelle direction ? Ni celle-ci, ni celle-ci, je prends la dernière direction qui est celle-ci. Et enfin, le carbone numéro 6, un axial vers le haut, donc un équatorial vers le A, dans quelle direction ? Ni celle-ci, ni celle-ci, je prends la troisième qui est celle-ci en bas. Donc voilà pour la deuxième conformation de chaise ici, inversée par rapport à la première. Donc ce qu'il faut bien faire attention, en fait, c'est que très souvent, ces carbones qui sont ici en extérieur, on arrive très bien à dessiner les équatoriaux. Par contre, souvent, ce qu'on voit, c'est cette erreur-là, c'est qu'on va voir un hydrogène ici qui va être équatorial, et puis qui va être pointé vers le bas, par exemple comme ceci. Donc ça, c'est une erreur très courante. Et bien pour ne pas la faire, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette direction ici de liaison doit être parallèle à une direction du cycle. Donc ça ne peut pas être dans ce sens-là. Donc je l'efface. Donc bien bien faire attention de respecter que finalement, ces hydrogènes ici équatoriaux, parce que c'est les plus compliqués en général à dessiner, celui-ci et celui-ci, sont bien parallèles à la troisième direction ici du cycle, que je remets en rouge. Donc encore une fois, la seule chose à faire, c'est s'entraîner, pour que ça devienne un automatisme de représenter ces conformations chaise dans un sens ou dans un autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.